C'est un vrai sujet d'actualité, donc on a voulu faire un avis en section agriculture qui soit pragmatique, concret, en s'appuyant bien sur les gens de terrain. Et puis ça a été enrichi par une contribution de la délégation Outre-mer, qui a apporté aussi beaucoup de choses. Donc on a la forêt hexagonale et on a aussi abordé les sujets de la forêt Outre-mer. Donc la forêt hexagonale, plus de la forêt hexagonale, elle a des atouts et des points faibles. Donc elle représente plus de 30% du territoire national, avec 25% de forêts publiques, 75% de forêts privées. C'est une forêt mosaïque qui est composée de 136 essences forestières, ce qui est assez exceptionnel, et qui a doublé depuis 1820. La production annuelle de bois n'est pas récoltée, on ne récolte que 60% de ce qu'elle produit tous les ans. Donc on pourrait plutôt dire qu'elle est sous-exploitée et on ne récolte pas la production annuelle. Mais à côté de ça, elle est privée avec 3 500 000 propriétaires privés, donc c'est vraiment toutes les franges de la population. Des organismes de gestion, ONF et CNPF, qui sont les organismes publics, qui gèrent la gestion durable des forêts publiques et privées, et une connaissance insuffisante probablement de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde plus de citadins, qui a du mal à comprendre comment fonctionne une forêt, qui vit sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'on vit du travail des générations précédentes, on travaille pour les générations futures. Et le changement climatique, il est à l'œuvre, il crée des désagréments, des mortalités, des attaques de parasites. Et donc c'est un vrai sujet national et d'intérêt général que de traiter de ce sujet de la forêt. Effectivement, le changement climatique est à l'œuvre, au sein de la forêt. Elle doit faire face à un double enjeu, vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'elles doivent continuer à atténuer le changement climatique qui est à l'œuvre, et qui l'impacte très fortement. Et en même temps, elles doivent s'adapter aux risques de parasites, aux tempêtes, à la sécheresse, à l'érosion des sols. Et donc, c'est quelque chose de très complexe. Or, la forêt apporte ce que l'on appelle les 3 S. Elle séquestre le carbone, elle le stocke dans le bois, et dans le bois des maisons ou du mobilier, et elle le substitue à d'autres matériaux de construction, comme par exemple le béton, qui est très consommateur en CO2. Donc, la forêt est très importante pour la stratégie bas carbone de la France, qui prévoit quasiment un doublement de ce captage de CO2. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 20%. Plus que doublé d'ici 2050 par rapport à 1990. C'est donc vraiment compliqué, comme je le disais, et c'est un enjeu de controverses scientifiques importants, puisque c'est très difficile d'avoir des certitudes sur ce sujet-là. D'autres enjeux s'ajoutent à celui du changement climatique. C'est la croissance exponentielle quasiment du gibier, qui adore tout ce qui est nouvelles plantations ou plantations naturelles. Et puis, bien sûr, les écosystèmes qui sont très fragiles et qu'il faut préserver en termes de biodiversité. Alors, cette filière bois, elle est très importante, mais elle est insuffisamment valorisée. C'est-à-dire que c'est une source d'activité très importante, avec 60 milliards de chiffres d'affaires, 425 000 emplois sur les territoires. C'est des emplois non délocalisables, qui sont partout sur les territoires de l'Hexagone. Une demande en bois qui augmente. Les gens, aujourd'hui, veulent construire en bois, se chauffer avec du bois. Il y a vraiment un engouement pour le matériau bois. À côté de ça, on a des entreprises et des petites séries qui disparaissent tous les ans. On a une démission régulière des emplois, qui crée une vraie difficulté de recrutement pour les travaux forestiers. Et puis, une balance commerciale très déficitaire, puisqu'en 2019, elle était déficitaire de 7,4 milliards d'euros. Donc, il faut arriver, et nos préconisations vont vers ça, à améliorer les choses, et en particulier la gouvernance, qui est très éclatée entre différents ministères. Et donc, il y aurait un vrai enjeu à améliorer cette gouvernance éclatée. Notre avis présente 18 préconisations, c'est beaucoup, mais elles sont toutes très concrètes et pragmatiques, et elles s'inscrivent dans une approche systémique. La première de ces préconisations, c'est effectivement de réduire les incertitudes et de trouver des solutions d'avenir au niveau de la recherche scientifique. Et c'est très important, ça permettra d'éclairer, notamment, la prochaine stratégie bas carbone de la France. Deuxième préconisation, il faut également mieux protéger la biodiversité. Et pour cela, nous avons les outils, grâce aux documents de gestion durable et à la certification, qui sont les outils des forestiers au quotidien. La troisième préconisation, c'est un prérequis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renouveler la forêt aujourd'hui si on n'arrive pas à régler ce problème d'équilibre silvocynégétique. L'équilibre silvocynégétique, c'est la gestion des populations des grands ongulés, que sont le sanglier, le chevreuil et le cerf, qui aujourd'hui peuvent mettre à mal, quand ils sont trop présents, tous les investissements forestiers. Donc c'est un prérequis, quelque chose de très important. La quatrième, c'est de pérenniser les financements, parce que c'est des coûts très importants, et à récupérer des financements qui peuvent venir du carbone, enfin de toutes les aménités, et ce qu'apporte la forêt à l'intérêt général de la nation, c'est-à-dire la purification de l'eau, la fixation du carbone, la structuration des paysages. Il faut absolument qu'on arrive à ce que ces services rendus par la forêt aident à financer son renouvellement. Justement, en matière de financement, c'est très important. On a l'opportunité du plan de relance. Il faut donc saisir cette opportunité pour aider les filières de façon à ce que l'on puisse valoriser toutes les essences du bois et valoriser toutes les parties de l'arbre. C'est très important, c'est comme ça qu'on optimisera la gestion civicole. Dernier point que l'on voudrait mettre en valeur, il faut vraiment sensibiliser toute la société au rôle indispensable de la forêt. La façon dont on peut s'approprier la forêt, créer des forêts d'intérêt régional, qu'une commune adopte une forêt, que l'on fasse des classes vertes en forêt. Il y a tout un grand plan que le délégué interministériel à la forêt, qui a été nommé il y a peu de temps, doit pouvoir développer. Et tout cela parce que l'homme a besoin de la forêt, mais la forêt a aussi très besoin de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada